La FRCA, le syndicat du sucre de la Réunion et Groupe AMA vous présente Terre d'ici. Jeune agriculteur, Samuel Constancy a attrapé très tôt le virus de l'arboriculture. Il développe alors une passion pour les arbres fruitiers. Une passion dévorante qui le marque pour toujours. Si je dois aller chercher l'origine même de cette passion, je pense qu'étant petit, lors des premiers voyages à la Martinique, d'où mon père est originaire, c'est vrai que c'est la découverte avec les fruits exotiques, le fait de manger une bonne mangue bien juteuse, des bananes qui ont un vrai goût de banane, etc. Donc voilà, c'est des choses effectivement, je pense en tant qu'enfant, qui marquent à jamais. Et donc c'est probablement là les tout débuts de cet attrait pour le monde, l'univers des fruits. Samuel plonge alors de plein pied dans l'univers des fruits tropicaux, en fait son métier et devient pépiniériste. Son parcours professionnel le conduit depuis quelques années à Saint-Philippe. Installé sur le site de l'habitation bio, Samuel crée ici l'attitude fruitière. Après quatre années d'une longue et patiente préparation, il ouvre enfin les portes de sa pépinière au public. Ici c'est l'entrée de l'ombrière qui s'étend sur une surface totale de 1000 mètres carrés. Donc j'ai délimité à un espace de vente où j'essaye de présenter, d'avoir une représentation de l'ensemble de la collection que je diffuse. Ce jour-là, Samuel est fier de présenter à ses invités une partie des fruits rares de son verger de collection. Et donc voilà, après deux ans et demi, voilà un jeune arbre qui commence à être bien productif. Donc ça c'est le fruit qu'on appelle sapote jaune ou canistelle, plus connu à Maurice sous le nom de lukuma, qui est un fruit, comme vous pouvez le voir, d'un joli calibre et qui, comme je disais aussi tout à l'heure, va trouver sa place sur les étals de marché à La Réunion. Un peu plus loin, voici un autre fruit, plus connu dans notre île, le jamalak. Je vous invite à goûter, à vous servir, faire une petite dégustation dans le champ, il n'y a rien de tel. C'est le jamalak, c'est le jamalak. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce jamalak ? Alors c'est une variété qui est particulièrement sucrée et qui est un juteux quand même très intéressant qui se rapproche un petit peu de la pomme. C'est délicieux, c'est très frais, beaucoup de goût, ça fait du bien avec cette chaleur. Installé à Saint-Philippe, Samuel Constancy a créé en 4 ans une magnifique pépinière. Passionné par les arbres fruitiers, Samuel s'est spécialisé dans la production et la multiplication de fruits rares ou méconnus à La Réunion. Dans cette catégorie de fruits rares, il faut bien mettre l'accent sur le fait qu'il y a deux catégories. Donc il y a avant tout, on va dire, dans un premier temps, des fruits longtemps, ce qu'on appelle des fruits longtemps. Voilà, jamalak, mambolo, sapote, sapotille, etc. Il y a aussi une vague d'introduction qui est plus récente, donc ce sont les fruits d'introduction récentes. Et cette catégorie de fruitiers-là est beaucoup moins connue et beaucoup moins représentée sur l'île. Que ce soit dans l'une ou l'autre des catégories, on a des espèces qui sont d'intérêt majeur et sur lesquelles il faudrait qu'on se penche plus pour pouvoir faire émerger des fruits qui, demain, vont pouvoir venir compléter les étals de marché au fil des saisons. Au fil du temps, Samuel a ainsi choisi et sélectionné des espèces et des variétés de fruits présentant un intérêt pour leur qualité ou leur goût, comme ici, par exemple, l'abricot des Antilles. L'abricot des Antilles, ou qu'on appelle aussi abricot de Saint-Domingue, comme son nom l'indique, qui est originaire des Antilles, de la Caraïbe. Et donc, ça donne un gros fruit qui peut avoir la grosseur d'un fruit à pain, grosso modo, avec une peau assez épaisse et dedans une chair légèrement fibreuse, mais très juteuse et très parfumée. C'est un fruit qui peut se manger frais, comme ça, ou qu'on peut aussi très bien valoriser en faisant des jus ou de la confiture. Parmi toutes ces richesses végétales, un fruit tient une place particulière dans le cœur de Samuel, l'atémoya indigo. Atémoya, en fait, c'est pourquoi ce nom ? Donc on a hâté qui se relate aux hâtes, et moya, c'est la fin du mot chéri-moya. Donc en fait, c'est deux espèces de la famille des Anones qui ont été hybridées pour donner l'atémoya. Mais pour développer davantage son activité, Samuel lance aujourd'hui un appel afin de trouver du foncier agricole. Maintenant, c'est vrai que dans un second temps, je souhaiterais aussi développer directement la production de ces fruits rares. et pour ce faire, il me manque encore quelques hectares de terre situées ici, dans le Sud sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada